Le milieu scolaire Le milieu scolaire ne peut être isolé de ce que l'on appelle la santé scolaire, qui vise à prodiguer les premiers secours et à fournir les services de santé de base nécessaires aux élèves. Dans ce contexte, nous constatons qu'il existe de nombreux problèmes dont souffre l'administration scolaire, car la plupart des établissements d'enseignement ne prennent pas en compte la santé scolaire. Cela peut être dû au manque de capacité et de bonne gestion du milieu, les ressources de l'établissement, en plus d'autres facteurs qui ont un impact direct sur la question, comme le fait de ne pas accorder d'importance à la santé scolaire de la part des responsables, des enseignants et même au niveau du département éducatif. C'est ce que l'on constate dans un certain nombre d'établissements scolaires, et la plupart d'entre eux n'indiquent même pas l'existence d'un service de santé. Indépendamment des raisons évoquées précédemment, nous aimerions connaître l'ampleur de l'intérêt des établissements pour la santé scolaire et sur cette base que nous avons rencontré le proviseur du lycée Félix-Eboué II, Dingham-Nayel Sayam. Le lycée Félix-Eboué dispose d'une infirmierie. Il y a déjà un an passé, nous avions eu une dotation en matériel pour l'infirmierie. Nous avons également une infirmierie qui est là. Ce qui pose problème, ce sont les produits pharmaceutiques, comme vous le dites, pour la prise en charge des enfants dans un pays financier pour l'obé de santé. Donc, l'infirmierie est là, sauf que nous nous manquons pruellement de produits pharmaceutiques. Donc, c'est ce produit d'urgence qui puisse nous permettre de prendre en charge des enfants en cas du mardi, ou encore si la part tombe, ou encore en cas de nous blessure. Ainsi, nous pouvons dire que la santé scolaire est une nécessité absolue et qu'elle constitue l'un des piliers importants en milieu scolaire en raison de son intérêt pour la santé des apprenants. Un esprit sain réside dans un corps sain, à ton coutume de dire. – Sous-titrage FR 2021